Et bienvenue dans cette dernière game de cette solo cash cup finale Europe session numéro 3 Nous avons du coup la POV de Ju Mais quel aïe ! Du coup c'est parti pour Vajira 7 Qui repère un adversaire de loin, l'adversaire qui essaye de s'enfuir On voit que Vajira il va pas lâcher son adversaire La moindre erreur sera fatale Mais on dirait Malibuka en face Je suis pas sûr T'imagines il tue Malibuka ? Non c'était pas Malibuka c'était 20 Du coup on voit que Ender 0 luck il est dans le bâtiment à bad Oula ! On voit qu'il y a un adversaire très agressif qui parvient On voit que ça édition rapidement On voit Ender il adore faire des édition Oula ! Oula ! On voit qu'Ender il a cheat on bad sniper Du coup entre les deux qui se focus tout le temps le bateau Qui va gagner entre les deux On voit que Srapt il a le pompe à tambour en violet C'est pas dégueu ! On voit que Fizz ça Il a pas eu le choix de le rusher à l'AK Alors que Srapt lui il a On voit que ce genre de spawn c'est n'importe quoi Parce que dès le début il peut faire des kills Ah il droppe malheureusement Il me semble que c'est un français On voit qu'il campe C'est dommage parce qu'il a 13 de match Oula ! Repère un adversaire Malibouquin Qui a Polien qui Qui a attaqué là où il fallait Prend le kill sur Marco Du coup on voit que Lawless A toujours pas rejoindre la zone On voit qu'il est bien dans ses Dans sa box On voit qu'il attaque vraiment sur tout le monde On voit qu'il a vraiment fait beaucoup de dommages Donc Il est vraiment bien du coup Pour cette Storm Surge Du coup il est dans la zone Du coup repère un fight Deux adversaires en train de se tirer dessus Du coup Lawless tire Parvient à prendre le kill Puis à mon avis il est sûrement Il a sûrement dû partir Ouais il est parti rusher le deuxième Et puis là le gros laser Smula qui nous kill Bravo à toi Lawless Lawless hein Qui aura fait une bonne cup en vrai Comparé à ses anciennes Il commence à progresser là J'aime beaucoup Et puis même hein Il lui reste encore beaucoup de points Du coup Die Baby Qui a repéré Les construits en feu au bout Du coup Du coup prend le kill sur Gentil Gentil qui a voulu juste se positionner N'a pas réussi Du coup Gust hein Qui envoie de gros dommages A la station essence On repère un adversaire là au bout Skin Tigrou Du coup décide de faire péter la station essence Oula Track shield Track shield Un HP Du coup contrôleur hein Qui nous quitte On voit qu'il est bien positionné Gust Il a personne à côté de lui Et il déforeille sur tout le monde Ce qui est bien aussi C'est qu'il lui reste Beaucoup de balles d'air Il a le pompeau auto en légendaire Donc pourquoi pas On voit que station essence C'est olé olé On voit qu'il a un HP le mec Ouais Parce que du coup Il s'est fait backstab Regarde Trois personnes ont tiré sur Xenoli Ah c'est petit lag Ça fout la haine T'in San formas Oh Utilie Il s'est fait Sep Glant Non Plus Des Available Neur Mais pourquoi il tire pas quoi ? C'est ça qui rend fou. Oh là, tire ! Du coup, bien joué. Du coup, Belludier qui a repéré le camion. What the fuck ? Du coup, Belludier qui a décidé d'abandonner son camion. Javane 2 qui rentre dans la bloc de quelqu'un. Il a un HP le mec en face. Oh, on voit qu'il lui a mis quand même une grosse balle. Oh, c'est la guerre le logon. Du coup, Jabco qui avait repéré le pad, décide de pad. Il est tombé à l'adversaire. Miladin qui avait senti. Il lui avait déjà tiré dessus. Quel pré-shot. Du coup, Podassai qui est vraiment haut. Wow, on voit qu'il y a du monde qui veut avoir le high. Parce que là, ils sont beaucoup trop haut les joueurs. Du coup, Podassai qui est tué Ogwe. On voit qu'à un moment, il a failli tuer le skin tigrou là. Et on va finir sur Camille. On voit que Camille, il tempo tranquillement. Ah, on voit qu'il a failli tuer à l'adversaire. On voit qu'il construit très rapidement. Parce qu'on voit qu'à un moment, c'était assez dangereux. Et c'est parti pour Camille. Camille, j'ai l'impression qu'il commence enfin sa game. Du coup, l'adversaire a failli représenter la box de Camille. Mais Boz, il n'y est pas parvenu à avoir un moment. Il voulait contourner, mais il était bloqué. Du coup, un autre adversaire se présente. Du coup, à Camille, Moneemaker qui nous quitte. Moneemaker qui aura tout fait pour essayer d'avoir ses deux kills. Ramassé du coup par Camille. Grâce à ses deux kills, ça l'a mis bien niveau mat. Popoto blanc, aucun respect pour Camille. Oula, grâce à l'ID-chain, il esquive la balle de pompe. Mais pas sur le côté, parce qu'il savait que c'était sa box. Du coup, grave, le top 9. Du coup, Camille qui rentre chez Ju. On voit que le pompe-poto carry. C'est parti ! Il y avait un adversaire juste en dessous de Camille. Grâce à ça, Camille, il obtient des mats. Du coup, tanque la zone avec le spray. Mais il n'est pas tout seul à faire ça. Parce qu'il y avait Meridine qui n'était pas au courant qu'il y avait Camille juste en dessous. Du coup, un V1. Camille qui tanque. Qui tanque la zone. Et Lowlase fait top 1. Lowlase 94 kills. Bravo à toi, Lowlase. Si, c'est Lowlase qui fait la danse basique du jeu. Si, c'est Lowlase. Alors, bravo à toi, Podassaï. Si, si, si. Nous avons un Français sur le podium en tant que numéro 1. Et en tant que grand winner de cette solo cash cup finale Europe. Session numéro 3. Oui, Podassaï, le grand vainqueur. Bravo à toi, du coup, à Podassaï. Nous avons Lowlase qui a fait une cinquième position. Bravo à toi, Lowlase. Ton spawn dès le début pour tirer sur les gens et tout. Et pour faire sa Storm Search dès le début pour tranquille se concentrer après sur le farm. Si, si. Et nous avons septième position. Skyden. Si, si, Skyden. Qui fait un exploit en réussissant à faire une septième position lors de cette coupe cash solo. Et ensuite, le reste, on s'en fout. Bravo à vous, mes trois Français. Vous êtes les meilleurs. Si, si. Si, si.